Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle malienne se tiendra le 29 juillet. L'ancien membre de la majorité présidentielle, Ousseini Amion Guindo, fait partie des prétendants à la magistrature suprême sous les couleurs du Codem, la convergence pour le développement au Mali. Bilan mitigé des mesures d'austérité au Tchad. Deux ans après leur entrée en vigueur, les conséquences de ces réformes sont dénoncées par certains détracteurs, notamment dans le domaine social. Pour le gouvernement, il s'agit de réformes nécessaires. Et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires se prépare pour une vaste opération de recensement des entreprises au Maroc. Un plan d'action pour réguler le secteur agroalimentaire marocain. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, Le président du PDCI, Henri Conanbedier, a décidé de se débarrasser de tous les dissidents du PDCI RDA en retirant tous les ministres issus du PDCI et figurant dans le nouveau gouvernement. Il a recomposé son secrétariat exécutif qui passe de 30 à 24 membres. Cette décision fait suite à la tenue de l'Assemblée générale constitutive qui a posé les bases de la création du RHDP le 16 juillet. Ousseini Amion Guindo fait partie des candidats en liste à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet 2018. Le natif de la région de Mopti se présente pour la deuxième fois à l'élection présidentielle sous les couleurs de son parti, la convergence pour le développement au Mali. Reportage de notre correspondant, Mokhtar Barich. Âgé de 48 ans, Ousseini Amion Guindo, Poulot pour les intimes et candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle malienne. Président fondateur du stade malien d'Estikasso et vice-président de la Fédération malienne de football de 2002 à 2013, Poulot a créé son parti, la convergence pour le développement au Mali, en 2008. Quatrième force politique du pays, Ousseini Amion Guindo quitte la majorité présidentielle après avoir passé 4 ans et demi au gouvernement pour briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, puisque la création de tout parti politique est pour la conquête et l'exercice du pouvoir suivant un projet de société que nous nous sommes fixés, donc il est bien normal qu'à un certain moment, que l'on quitte pour effectivement continuer sur la ligne qu'on s'est fixée en créant le parti. Ousseini Amion Guindo, qui fut ministre des Sports et de l'Éducation nationale et natifs de Bandiagara, il se donne comme principale mission de réconcilier les Maliens, principalement de sa région Mopti, en proie à des conflits communautaires. Il faut rassembler nos communautés, donc faire en sorte que nos communautés n'atteignent pas les niveaux de guerre ethnique ou de conflits communautaires, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint ces niveaux. Mais il y a des risques, effectivement, de conflits communautaires ou de guerre ethnique. Autre sa formation politique, la CODEM, Ousseini Amion Guindo peut compter aussi sur le soutien de la coalition d'associations et des partis politiques baptisés purs, les partis uniques pour la République, pour la conquête du pouvoir. Également dans l'actualité à Madagascar, le bras de fer se poursuit depuis 2005. Entre les agriculteurs malgaches et la société d'extraction d'ilmenites QMM, un minerai utilisé notamment dans la fabrication de peintures et de plastique, les agriculteurs et les pêcheurs malgaches de fort dauphin dans l'extrême sud de la Grande-Île se sont rendus le 20 juillet à Antananarive pour réclamer leur compensation financière que la société QMM leur doit pour l'exploitation de leurs terres. La société QMM est détenue à 80% par le groupe canadien Rio Tinto et à 20% par l'État malgache. Rappelons qu'à Madagascar, une société étrangère ne peut pas acheter de terres. Au Tchad, une partie de la population conteste la politique d'austérité menée depuis deux ans par le gouvernement. Certains détracteurs dénoncent la mauvaise application de ces réformes qui auraient dégradé les conditions de vie des populations. Mais pour le gouvernement, ces réformes sont nécessaires pour honorer les engagements financiers pris auprès des partenaires du Tchad. Reportage de notre correspondant, Mama Tramadane, commenté par Cheikh Omar Bendaugo. Au Tchad, la société civile a décrié cette semaine les conséquences sociales des mesures d'austérité mises en œuvre depuis 2016. La réduction drastique des dépenses dans les secteurs de la santé et de l'éducation a détérioré les conditions de vie des citoyens. Selon certains observateurs, les indicateurs sociaux sont au rouge à cause de la mauvaise application de ces mesures par les autorités. Le gouvernement, en 2016, en prenant les 16 mesures, il a appliqué une seule mesure en coprant les salaires, en coprant l'identité des fonctionnaires. Mais les 15 autres mesures ne sont pas appliquées. Nous avons demandé au gouvernement qu'il essaie de voir les restes des mesures, les 15 autres mesures. Pour les autorités, la restriction budgétaire a permis à l'État d'honorer ses engagements financiers, notamment les salaires et les dettes intérieures. Mais certains spécialistes estiment qu'une évaluation est nécessaire après deux ans d'exécution de ces mesures. Chaque Tchadien, en ce qui le concerne, de manière individuelle, n'avait pas pensé que ça pourrait arriver. Cette crise nous a pris du coup, alors nous sommes obligés de nous asseoir et faire des corrections, rectifier un peu le tir pour qu'elle soit vraiment enriée une fois pour toutes. Pour rappel au Tchad, depuis la mise en œuvre des mesures d'austérité par le gouvernement en 2016, la gratuité des soins d'urgence dans les hôpitaux publics et la subvention des écoles étatiques ont été mis en veille. Au Maroc, l'Office national de sécurité sanitaire veut recenser tous les établissements et toutes les entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire. Ce plan d'action devrait servir à identifier les entreprises non encore agréées ou autorisées sur le plan sanitaire dont les produits peuvent nuire aux consommateurs. Le gouvernement marocain envisage de faire le ménage dans la filière agroalimentaire. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires va prochainement lancer une vaste opération de recensement pour constituer une banque de données nationale des entreprises agroalimentaires et identifier les sociétés encore non agréées ou autorisées sur le plan sanitaire. Tout ce qui est recensement est bienvenu, il est même nécessaire. Deuxièmement, il faut un recensement qui tienne compte des effets régionaux parce que le bétail fait de la transhumance très souvent dans cette région. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une clarté à la fin de cette enquête pour dire voilà les orientations vers lesquelles on va aller. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme marocain de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaire financée par la Banque mondiale qui s'étend de 2018 à 2022 dont l'objectif est d'accélérer les avancées du plan Maroc vert et d'atteindre en particulier les objectifs énoncés dans la stratégie d'appui au développement de l'industrie agroalimentaire. Cette opération d'envergure veut contribuer à l'amélioration de la compétitivité des marchés agroalimentaires au Maroc. Il est à noter que l'agroindustrie et l'agriculture marocaine ont généré plus de 5,5 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2017. Au Cameroun, les 14 premiers postes de péage routier automatisés devraient faire considérablement monter le prix du ticket. Celui-ci passerait de 500 à 2500 francs CFA ce qui représente une hausse de 400%, une augmentation qui fait débat. Un reportage de notre correspondante Viviane Baouken. La question de l'augmentation du prix du péage routier de 500 francs CFA à 2500 francs CFA constitue un débat important entre l'État du Cameroun et les entreprises soumissionnaires pour la mise en concession partielle du projet d'automatisation de 14 péages routiers au Cameroun. Pour les experts, le projet est appréciable mais la marge d'augmentation reste importante. Les modalités pour lesquelles ce prix est multiplié par 5 doivent encore être expliquées clairement. Ça ne doit pas faire l'objet des discussions privées et secrètes. Ça doit être disputé pleinement et même ça doit être discuté au Parlement parce que je crois finalement que le péage est comme ces formes de taxes-là. C'est le Parlement qui en a la plénitude. D'autre part, pour les spécialistes, l'augmentation du prix du péage routier devrait permettre de réduire les agences de voyage véreuses sur les voies du pays. Il faut que le gouvernement soit clairvoyant sur sa stratégie et que l'option d'un péage dont les prix augmentent ne soit pas simplement une augmentation de la charge à payer par les transporteurs. Selon les statistiques, les recettes issues du péage routier se chiffrent à près de 6 milliards de francs CFA au Cameroun. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada